Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui ça va être une vidéo, une journée dans mon assiette, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo et je sais que vous l'aimez beaucoup, donc je me suis dit bah pourquoi pas aujourd'hui. Là je vais vous montrer ce que je vais manger tout au long de la journée, je vais vous montrer aussi des nouvelles petites recettes que je n'ai pas faites encore sur la chaîne et bah voilà j'espère que ça va vous plaire. Alors je vais commencer par le petit-déj, à savoir que le petit-déj là cette fois-ci, enfin cette fois-ci en ce moment, je me casse pas trop la tête, je prends des biscuits que j'achète et oui vous savez que c'est vrai qu'en général je cuisine énormément, je fais mes biscuits, je fais mes pains etc ou les gâteaux par exemple pour le petit-déjeuner mais là en ce moment, donc j'achète des biscuits de, enfin c'est style gerblé, soja orange mais en fait c'est la marque de chez Lidl qui est excellente vraiment, franchement les biscuits je les trouve très très bons et là en ce moment c'est ce que je prends, donc le petit paquet de biscuits le matin avec le bol de lait de ricoré et je me régale et en ce moment voilà c'est ce que je prends donc pour midi par contre ce que je vais faire c'est un gratin, vous allez voir je vais faire un gratin à la parmigiana donc ça c'est une recette inédite, j'ai jamais faite encore sur la chaîne et nous on aime beaucoup ce plat donc je vais cuisiner ça pour midi, alors je pense que je vais en manger moi toute seule puisque je suis toute seule à midi et que le reste, enfin le reste ce sera aussi, voilà ça fera partie des restes pour les enfants et pour Nico mais ce sera aussi surtout pour demain midi pour Nico puisqu'il sera ici en télétravail donc je pense que lui mangera sa part demain et pour ce soir je vais cuisiner autre chose donc vous allez voir, je pense que je vais faire, alors j'avais plusieurs idées mais je pense que je vais faire des nouilles sautées avec des légumes, avec des crevettes un petit peu façon asiatique voilà c'est ce que j'ai envie en ce moment, donc je pense que je vais faire ça et sinon, alors soit je fais un gâteau ou soit sinon dans une prochaine vidéo vous aurez une vidéo peut-être avec plusieurs gâteaux à l'intérieur je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui parce que j'ai aussi Cléophée à aller chercher à l'école mais voilà je vais arrêter de parler et on va s'y mettre tout de suite, allez c'est parti dans un premier temps j'ai pris mes aubergines, donc là vous avez vu elles sont quand même assez grosses donc j'ai trois aubergines, j'ai commencé déjà à en couper une en lamelles comme ça je suis en train de faire chauffer de l'huile d'olive dans ma poêle et je vais faire revenir toutes les aubergines une par une alors faire revenir les aubergines, ça ça va être la partie un petit peu longue, c'est un peu long de les faire revenir de chaque côté mais voilà après le reste ça va tout seul, hormis ça je pense que la recette elle est quand même plutôt rapide alors je viens de mettre une autre poêle, j'ai mis la poêle à crêpe pour aller plus vite parce que comme mes aubergines elles sont très grosses, ça va prendre un peu de temps je n'ai pas terminé encore, là voilà ce que j'ai pour le moment, c'est encore en train de cuire j'ai sorti une bouteille de tomate, alors là c'est une tomate qui est déjà cuisinée avec des oignons et du basilic mais je rajouterai également du basilic et de l'origan frais et j'ai, alors comme il n'y a pas d'ail à l'intérieur, j'ai quand même pris 3 gousses d'ail je vais quand même rajouter 3 gousses d'ail à ma sauce tomate aussi voilà ce que ça donne, c'est en train de cuire gentiment de temps en temps je rajoute un petit peu d'huile mais vraiment très très peu ça grille juste comme ça je mets juste de l'huile un petit peu au début avant de mettre quelques lamelles et voilà, et ça continue mais il me reste encore, allez on va dire un quart à faire et j'ai terminé j'ai mis ma tomate directement dans ma poêle parce que comme j'avais un reste d'huile d'olive, j'avais pas tâché enfin pas tâché mais j'avais pas salir encore une autre casserole là je suis allée dans le jardin, j'ai ramassé du basilic et de l'origan donc je vais mettre ça directement ici je vais éteindre le feu parce que les herbes fraîches n'aiment pas trop la chaleur comme ça, ça aura juste le temps d'infuser comme ça et j'ai mis mon four en marche à 180 degrés là je vais faire le montage, vous allez voir c'est vraiment très simple il faut mettre les aubergines, la tomate, le fromage je pense que je vais mettre, alors j'ai de la mozza et du... je sais plus, un fromage à râper là, je vais vous montrer tout à l'heure allez, je vais faire ça voilà, donc là j'ai mon plat, je vais mettre un tout petit peu de la tomate dedans c'est comme les lasagnes, j'aime pas mettre directement dessus donc on va mettre un tout petit peu, vraiment, voilà, très très peu et ensuite on va venir poser les aubergines comment je vais faire, comme ça bon je suis pas la plus douée pour faire des gratins on va peut-être faire même comme ça, hop dessus je vais remettre un peu de tomate et j'ai ici deux boules de mozzarella et là j'ai du grana padano comme fromage je vais râper directement avec ma microplane allez, je vais mettre un peu je vais mettre un peu voilà j'ai quasi terminé là pour la dernière couche j'ai mis toute la sauce tomate qui restait et j'ai mis la mozzarella aussi qui restait et là je vais mettre du fromage à râper comme ça et ensuite plus qu'à passer au four on va essayer de ne pas en mettre trop de partout parce que ça c'est ma spécialité bien sûr alors si vous préférez du parmesan bien sûr vous pouvez mettre du parmesan moi je préfère celui-là parce qu'il est un peu plus doux allez je pense que là ça va aller donc je suis généreuse pour terminer et le petit bout qui reste c'est ma récompense et voilà ce que ça donne au bout de 20 20 ou 25 minutes je sais plus je crois que j'ai mis 20 minutes de cuisson et bon je vais attendre encore un petit peu et ensuite je vais me servir ça sent hyper 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 bon bon c'est moins beau je pense que ce que ça va être bon mais bon c'est pas grave comme je dis toujours c'est la cuisine de maman que je fais et moi je suis certaine que ça va être délicieux ça sent tellement bon allez j'attends un peu et après je vais manger parce que je commence à avoir faim quand même pendant que mon gratin est en train de cuire j'ai préparé une assiette avec des crudités dedans enfin des crudités c'est juste du chou atlas ce chou que j'adore juste avec de l'huile d'olive et un petit peu de fleur de sel de camargue ici et c'est tout pas de vinaigre juste un peu d'huile d'olive et de la fleur de sel c'est trop bon j'adore ça j'en mange vraiment très 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 souvent et ce qui est général c'est que c'est un légume qui se conserve très très bien au frigo il peut rester très facilement une bonne semaine donc on peut en avoir tous les jours si on veut ce que je fais oups j'en ai fait tomber un petit bout ce que je fais vraiment très souvent donc je vais avoir l'assiette ici de crudités en entrée et ensuite je vais prendre un petit peu de gratin lorsqu'il sera prêt et voilà mon assiette je viens juste de me servir c'est bien bien chaud encore j'aurais peut-être dû attendre encore un petit peu mais bon ça me donnait trop envie j'avais pas envie d'attendre non plus allez je vais manger et je me souhaite bon appétit pour cet après-midi finalement je voulais faire un gâteau mais franchement j'ai un peu la flemme donc je suis en train de préparer des crêpes c'est très très simple parce que quand je fais mes crêpes maintenant je mets juste trois ingrédients donc là j'ai juste mis un oeuf de la farine et alors la farine j'en ai mis 250 grammes et du lait alors le lait j'en mets 500 millilitres donc c'est fait le double à peu près de farine et c'est tout je rajoute ni huile ni arôme en fait même voilà ni vanille ni fleur d'oranger rien du tout puisque après les enfants de toute manière ils vont faire fondre du chocolat et ils vont mettre du chocolat dessus donc maintenant ça sert à rien de mettre vraiment un arôme dessus donc voilà juste oeuf farine et lait et je vais faire mes petites crêpes donc là j'ai tout mis dans le thermomix j'ai pesé avec la balance je vais mixer tout ça donc je mixe à fond pendant quelques secondes et ensuite je vais juste à faire cuire mes crêpes Musique ... Pour faire les nouilles sautées aux crevettes, alors ici j'ai pris deux carottes, je viens juste de les éplucher. Ensuite j'ai des champignons comme ça, ce sont des champignons bruns, j'ai enlevé le pied parce qu'il était vraiment pas beau, et en général je le lave, je gratte un peu et tout, mais là ça me plaisait pas, donc j'ai viré tous les pieds du coup. Ensuite j'ai pris ces nouilles asiatiques qui viennent de chez Grand Fré, je crois celle-ci, et j'ai pris une gousse d'ail, un oignon qui est bien gros quand même, et une courgette qui est encore plus grosse, qui est vraiment très très grosse. Et ensuite j'ai les crevettes qui sont dans le frigo, je rajouterai de la sauce soja, un petit peu de gingembre que je vais râper, enfin je vous montrerai ça tout à l'heure, mais là j'ai pas tout sorti, tout ce qui est dans le frigo et congélateur, j'ai laissé à sa place. Voilà, donc là ce que je veux faire dans un premier temps c'est préparer mes légumes, préparer les nouilles, et puis ensuite on rajoutera le reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 !